... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboïd. Alors, dans l'épisode du jour... Alors, oui, la dernière fois, donc on avait des soucis de poids déjà. Regarde ça, ok, poids stable, et on n'arrivait toujours pas à choper des choses dans les pièges. Alors concernant le poids, j'entends toujours le radiateur, on va se contenter de manger, ça, ça va être pour le moins une bonne idée. Alors, on va prendre, je vais prendre un peu de nourriture, je vais la laisser ici. Ah, on a plein de carottes là, ok, c'est bon à savoir. Donc ouais, la nourriture, ça va être pour après. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au piège. Ah, il est 4h du mat', il est 4h du mat', ça devrait aller. Oh, on y voit que dalle, hein. Ouais, on va aller voir un peu si on a eu des choses pendant la nuit. Et ensuite, j'aimerais... Alors, le but, c'est d'être un peu sédentaire. Waouh, on n'y voit rien. Ils sont où, mes pieds sont par là, j'ai vu le cadavre. Là, on n'a rien chopé. Et là-bas, on n'a rien chopé. Bon. Alors, je réfléchirai à tout simplement les éloigner. Les éloigner. Alors, on n'a rien chopé, mais en même temps, je ne les avais pas spécialement remplis. Donc bon, il faut relativité, tout ça. Donc ouais, aujourd'hui, épisode mécanique. Alors, il y aura deux parties dans l'épisode. Dans la première partie, on va aller en ville, se chercher une nouvelle voiture pour pouvoir avoir des choses en plus à démonter. Et j'en profiterai pour faire le plein d'essence. Parce que vous voyez, lui, il a l'air de rien. It est in. It est in, même, plutôt pas mal. Les j'ai ricans vides, je les ai mis où ? Là, on en a des pleins. Remarquez, on a celle-ci qui était en bon état. On va quand même aller chercher une voiture. Ah, et voilà. J'ai ricans vide. On en a là. Et me semble-t-il qu'on en avait pas mal au niveau de la station service. Ok, ouais, on avait pas mal de trucs. Ok. Bon, allez, je vais aller dans la maison. Je vais me préparer à manger histoire de maintenir mon poids. D'essayer de prendre du poids. Alors, je voulais, ouais, que les pièges fonctionnent tout simplement pour arriver à choper de la viande histoire d'avoir des plats un petit peu plus variés. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pas très grave. Ok, bon, je me prépare à manger et on se retrouve juste après. Ok, super. Alors, vous voyez, j'en ai profité pour lire l'agriculture. Niveau avancé. Alors, si on voit que le poids devient réellement devient réellement un problème, je pense que ce qu'on fera tout simplement, c'est de rester un peu à la maison, de lire les bouquins parce que vous pouvez enchaîner les livres. Alors, c'est quelqu'un parmi vous en commentaire qui me l'avait appris. Quand vous avez un bonus au maximum, par exemple, vous voyez l'électricité, j'ai le bonus pour les deux premiers points. Je peux lire le livre suivant et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, on pourra s'enchaîner s'enchaîner les lectures histoire de rester tranquillement à la maison et de faire du gras. Ce qui est plutôt une bonne idée. Ok, je vais poser tout ça et ensuite, on décolle. Ok, j'ai un tournevis. On n'en aurait pas spécialement besoin de plus. Ok. Il me semble qu'en ville, on a il me semble qu'on a des jerrycans pleins. On n'avait pas tout pris. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement démonter la batterie. Voilà, histoire d'avoir une petite batterie et ça sera parfait. comme ça, on va descendre à pied. Yep. Ok, allez. On se retrouve à la station service. Ok, on va checker. Alors déjà, on va checker s'il y a des zombies vivants. Enfin, vivants. Voilà. Voilà, des jerrycans d'essence, on en a plein. Et voilà, on a une vingtaine de jerrycans vides ici. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir lâcher tous ceux qu'on a là. Alors, je vais prendre tout de suite un bidon plein pour notre future voiture. Nickel. On va s'occuper des petits personnages qui sont en dessous. J'ai pris plein de... J'ai pris la hache, d'accord. Comme ça. La chose est dite. Voilà. Ouais. Bon, je nettoie un petit coup. C'est pour éviter de... Voilà, de me retrouver avec des petits loustics sur le dos. Et ensuite, on va aller chercher la voiture. Alors, je ne sais plus trop... C'était quand on est allé dans le... Quand on est allé dans le quartier résidentiel, me semble-t-il qu'il y avait... Ouais. Il y avait des voitures intéressantes, peut-être. Alors, je ne me souviens plus. Le but, c'est de revenir avec une bagnole. J'ai envie de vous dire, peu importe son état, parce qu'il y a de fortes chances qu'on la démonte. Mais c'est vrai que si on peut plutôt s'orienter vers quelque chose de plutôt propre. Je vais maintenir. Je vais continuer de manger. Me maintenir sous bonus. Alors, on se souvient que sur la route, il faut faire attention qu'on a réussi à faire pas mal de rampants avec les véhicules. Je pense que c'est le principal inconvénient le principal inconvénient des voitures. C'est quand même la capacité à faire... Ah, celle-là me plaît bien, celle-ci. Elle a l'air plutôt pas mal. On a la clé. Elle est bien, celle-là, non ? Ah, il y a le spiffo qui me regarde. Si on peut considérer qu'une voiture peut vous regarder. C'est... Condition générale, 66%. On va aller voir vite fait sur le petit parking du motel, là, juste derrière. On avait des bagnoles. On en avait un peu plus loin, peut-être. Celle-là a l'air bien défoncée. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Du coup, ça ne m'intéresse pas des masses. Et vous voyez, je pense que comme mon personnage est faible, il est très maigre. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il ne pousse pas... Il ne pousse pas très bien. Vous voyez, je dois avoir encore le débuff. Je vous le montre. Celui-là, là, maigre. Voilà. Je pense que le fait qu'il soit maigre fait que il pousse... Il n'a pas des dispositions physiques suffisantes pour être efficace au combat. Ouais, on a celle-ci, mais elle a l'air un peu abîmée quand même. Ouais, elle est abîmée. Et ça, c'est des vannes. Donc, ce n'est pas la même catégorie de véhicules. Sur ce parking-là, je crois qu'il n'y en avait pas spécialement des biens. Ah, il y a le petit taxi, là-haut. Le petit taxi. Il a l'air un peu défoncé, mais bon, ce n'est pas grave. Ouais, je pense parce que c'est ça qui fait que mon perso ne pousse pas top. Alors, l'autre chose que vous m'avez indiqué en commentaire, et c'est exact, quand vous mangez pour prendre du poids, ça met 2-3 jours à être pris en compte ici. Donc, l'indicateur qui dit votre personnage est en train de prendre du poids, ce fameux indicateur est plutôt long à apparaître. Ouais, celle-là, elle a l'air défoncée. 65. Donc, elle est moins bien que l'autre. Bon, on va prendre celle-ci. On va la fouiller. De toute façon, je ne l'ai pas fouillé déjà. Bon, un coffre à 35. Bon, ça, ça nous va. On a les clés. Oh, elle a un peu d'essence. Elle a une batterie. Bon, écoutez. Elle va avoir un petit peu de mal à démarrer, je pense. Eh bien, voilà. Eh, génial, hein. Vous voyez, en cherchant, on aurait trouvé une voiture en parfait état, quasiment. Pardon. Excusez-moi. Je me fais passer. Ok, bon. Elle était en bon état quand on est parti. Elle le sera un peu moins en arrivant, je pense. J'aime bien les taxis. C'est les voitures qui sont nerveuses. Ouais, c'est pas là. C'était plus loin. Voilà, on va aller se poser là histoire de charger. Oui, c'est voilà. Eh bien alors, mon ami ? Toi, t'étais un retardataire du groupe de tout à l'heure. Ok, on va allumer ça et on va charger on va charger toute l'essence. Alors, c'est marrant qu'il est... Pourquoi il est débranché, lui, d'ailleurs ? Ok. Alors, on va y aller un par cinq. Par quatre, pardon. J'ai pas envie de me péter le dos et j'ai pas envie surtout que mon personnage se fatigue trop. Hop. Et deux, quatre. Ah, oui d'accord, j'ai un dans la main. Donc, on va mettre ça derrière. Ah, c'est bon ça. Voilà. Donc, on peut mettre quatre bidons par... C'est bien ça. On va pouvoir remplir... On va pouvoir refaire notre stock. Tiens. Alors, j'utilise activement les raccourcis clavier. Ne le faites pas chez vous. Parce que sinon, quand il y a un zombie qui vous arrive dans le dos, c'est laïcata. Ok, celui-là est plein. Je remplis aussi celui-là. Le stock qu'on a, c'est un truc de dingue. Il s'est encore blessé. Ça, c'est... Ça, c'est de la pénibilité. C'est mal foutu, ce truc-là, je trouve. Parce que le fait qu'il soit encombré par les bidons d'essence. Voilà, il les manipule. Donc, si on devait s'amuser à les poser à chaque fois, ça serait quand même un petit peu pénible. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce que les stations sont infinies ? J'ai l'impression que oui. Mais, alors, évidemment, à coup de bidon de 5 litres, je ne pense pas que on puisse on puisse vider une station. Je ne sais pas du tout combien représente en capacité une cuve de station-service. J'en ai strictement aucune idée. Mais je pense que c'est compliqué c'est compliqué à vider en solo. Hop. Un petit troisième. On a tous vu qu'il reneigait. On a tous vu qu'il reneigait. Donc ça, j'ai envie de dire c'est plutôt cool. Mais ça ne m'arrange pas. Ah, puis il y a Clem aussi qui disait en commentaire prendre tous les récipients et filer vite fait à l'étang. Vous vous souvenez, on a un étang qui n'est pas très loin de l'autre côté de la ville en fait pour aller faire le plein d'eau. et je me dis que ça serait carrément une bonne idée. Ok. Allez, je finis de remplir ça. Ok, super. En plus, on a la petite ambiance. Ah, la neige s'est arrêtée. C'était des petits résidus. Un petit reste de neige comme ça, gratos. Ok, bon là, je vais en replacer. Ouais, non mais on est pas mal là. On ne va pas se mentir, on a deux bidons, on a une batterie. Il en reste combien là ? Il en reste cinq. Je les remplis, je les pose par terre et ensuite on décanille. On n'aura pas une journée très productive. Il en neige un coup là. On en est où ? Il en reste encore un. Et voilà. Il est là. Superbe. Alors ici, on en a combien ? On en a un. On en a un. Ok, d'accord. Bon, on en a plein. Allez, on t'éteint toi. 74. Vous voyez ça ? On a quasiment de l'essence infinie. En plus, c'est juste à côté de la base. J'ai envie de dire tout ça se bidouille pas mal. Je déplace un peu. C'est pour éviter d'avoir le malus du fait que le personnage est chargé. parce que je pense que ça influe peut-être sur le... sur les conditions physiques du personnage. Hop. Comme ça, on va ramener tout ça à la base. et je me demande si je vais pas faire ce que proposait Clem. Oh, petit dérapage. Ouais, ce que proposait Clem, à savoir aller chercher de l'eau. Il est 15h10. Je pense qu'on a le temps de se faire un petit aller-retour. par contre, je crois que celle-ci elle est pas ouf. On va rajouter du carburant. On va lui en mettre une petite dose pour être bien. Hop. Ah, il pleut. Oh, il pleut. Nos réservoirs vont se remplir. voilà. Oh, mais tout ça se présente tellement bien. Tout ça se présente tellement bien. Bon, on va laisser ici, par contre, au sol, tout. Les jerrycans d'essence. Voilà. Ça va pas être très propre, mais bon. Allez, on charge le mulet jusqu'au bout. Ok. allez, pose tout, mon ami. Voilà. Ah, il pleut. Écoutez, ça va nous éviter un trajet. Eh ben, mon vieux. Ok, toute l'essence est posée ici. Ouais, super, on a plein d'essence. Là, là, on a tout ce qu'il faut. Alors, il pleut, on va aller vérifier. Mais alors ça, ça tombe super bien. Ouais, génial. On va s'attraper des arrosoirs. Et on va aller arroser les plantes. Parce que là, je pense que ça réclame assez fortement. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.